Sous-titrage Société Radio-Canada L'enfant ne refera plus sa mère. Surtout si une personne a des informations, qu'elle n'intervienne pas et qu'elle envoie ses éléments le plus rapidement possible. On était sur cette notion quand même de prédateur qui cherchait à prendre les enfants, à les enlever pour abuser deux sexuellement. On voulait dire grand merci aux autorités qui se sont engagées d'une manière très vive pour retrouver l'enfant. Si il a chassé comme ça, est-ce qu'il a chassé avant ? Une alerte d'enlèvement, ce n'est pas tous les jours qu'on vit ça. Et puis ça marque. Sous-titrage Société Radio-Canada Rivki, un petit garçon de 4 ans, enlevé en pleine rue par un ami de la famille, un ravisseur au profil inquiétant et trouble. Au-delà de l'alerte-enlèvement, l'affaire Rivki, c'est un procès intense où la justice est confrontée à sa plus grande faille, la récidive. Cinq ans après, nous avons décidé de retourner sur les lieux pour rencontrer les protagonistes de cette affaire et vous raconter l'envers du décor. Tout commence, place de la mairie à Rennes. Il est 14 heures. Mamadi est une mère célibataire d'origine comorienne. En ce jour férié du 15 août, elle se promène en ville avec ses deux enfants. C'est une journée un peu festive parce qu'en réalité, ils sont à Rennes depuis quelques jours simplement. Et puis, il y a des animations sur la place de la mairie, voilà, durant la période estivale, voilà, pour les touristes. Le week-end du 15-16 août 2015, j'étais de permanence judiciaire, donc on gère le tout venant. Donc le samedi 15 août, tout se passe bien, journée classique. Il y a notamment des concerts qui sont faits, et donc la famille, la mère, les deux enfants, l'oncle et un ami qui a été rencontré depuis peu, décide d'aller faire un tour, voir la musique. Cet ami se fait appeler Monsieur Ahmed. Il est particulièrement proche du fils de 4 ans de Mamadi, le petit Rifki. Et en début d'après-midi, vers 14h, le petit a soif, voilà, Monsieur Ahmed se propose d'aller chercher à boire. La maman, dans un premier temps, refuse, et le petit pleure. Il fait une crise sur une petite crise de pleurs parce qu'il veut absolument aller avec Monsieur Ahmed, et Monsieur Ahmed finit par lui dire « Ok, viens avec moi ». Voilà, l'enfant ne refera plus sa mère. Au départ, elle ne pense pas à mal, elle pense sans doute peut-être que la personne qui accompagne son fils s'est perdue, etc. et elle se dit en réalité « Il faut que je reste là parce qu'il va revenir ». Donc elle attend, c'est la raison pour laquelle elle ne bouge pas de la place de mairie. Elle a toujours espoir qu'il vienne. Les heures passent, Rifki et Monsieur Ahmed ne réapparaissent pas. La mère devient de plus en plus inquiète. On imagine tous l'angoisse de cette mère par rapport à la disparition de son enfant, surtout qu'elle sait qu'il est parti avec cet individu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui peut s'être passé ? Son premier effet, c'est d'essayer de le retrouver. Elle part du principe que sans doute il n'est pas loin. Donc il se divise, il essaye de le chercher, elle reste sur place, l'oncle va dans les rues parallèles, etc. Et puis ils attendent, ils cherchent. Mais il ne trouve toujours rien. Rifki a disparu. La nuit tombe. Toujours aucune trace de Rifki. Pourtant, sa mère n'a toujours pas alerté la police. Cette maman est arrivée depuis simplement quelques jours en métropole. Elle ne parle pas mal le français qui n'est pas sa langue natale. Et effectivement, elle est dans un milieu, dans un contexte qui n'est pas le sien. Elle n'a évidemment pas ses repères. Cette maman, elle arrive aussi de Mayotte. Qu'à Mayotte, les Mahorais, les mamans maoraises ont quand même une culture différente des mamans chez nous. Notamment, ces mamans-là n'aiment pas trop qu'on regarde ou qu'on soit attirés par leur enfant. Et je pense qu'alerter peut-être par rapport à la situation de l'enfant lui faisait peut-être penser qu'il y aurait ces notions de mauvais esprit. Il y a une notion, je pense, de superstition peut-être qui est rentrée en ligne de compte dans le cadre de ce retard. Finalement, il est 20h40 quand la mère de Rifki se présente au commissariat de Rennes, soit près de 6h après l'enlèvement. Moi, j'ai quand même passé tout l'après-midi au travail. Jamais je n'ai eu d'informations par rapport à ça, donc je me dis ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas les éléments, je n'ai pas la procédure encore, je n'ai pas de concret. L'oncle de Rifki l'accompagne. Il sert de traducteur. Ensemble, ils signalent la disparition du garçon. Ce petit a disparu. On ne sait pas du tout où il est. Il ne parle pas français ou sa maman ne parle pas français. Lui, on ne savait pas trop. Enfin, 4 ans, il ne s'exprimait pas bien. On se dit qu'il est certainement en danger. La mère de Rifki explique le déroulé de cette journée. Elle parle de la dernière fois qu'elle a vu son fils lorsqu'il est parti avec M. Ahmed. Des premières investigations, il apparaissait qu'il était parti avec quelqu'un qu'il connaissait depuis quelques jours. On ne sait pas du tout qui c'est, donc on n'a pas ses antécédents non plus. Donc, on en discute entre nous. On parlait d'un prénommé Ahmed. Ahmed aurait la vingtaine et serait lui aussi d'origine comorienne. L'oncle de la famille de Rifki explique qu'il l'héberge depuis quelques jours par solidarité. C'est dans ce même appartement que vit Rifki depuis son arrivée en France. Ils vivent donc tous ensemble sous le même toit. On ne peut pas savoir quelle relation il s'est établi dans les 3-4 jours qui se sont passés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous avons pensé au fait que ça pouvait être un agresseur sexuel. Parce que un homme jeune et un enfant de 4 ans, qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un, d'un adulte, d'un homme, s'il n'a pas une tendance à être attiré par un enfant ? On n'enlève pas un enfant comme ça. Minuit. Déjà 10 heures que Rifki a disparu. Il est tard dans la nuit et l'enquête de voisinage ne donne rien. Personne ne connaît vraiment ce dénommé Ahmed. Le procureur de la République de Rennes, Thierry Poquet-Duo-Jusset, doit prendre une décision. Doit-il lancer le dispositif alerte-enlèvement ? Le dispositif alerte-enlèvement peut être très frustrant. Parce qu'entre le moment où il y a réellement une conviction que l'enfant, il ne s'est pas perdu, mais qu'il peut avoir été enlevé, et le moment même où va se déclencher le dispositif, il y a un temps. En effet, pour déclencher le dispositif exceptionnel de l'alerte-enlèvement, il faut répondre à des critères bien précis. Les critères de déclenchement sont au nombre de quatre. Il faut qu'il y ait un enlèvement ou une soustraction, premier critère, avéré, de mineur, deuxième critère. Il faut qu'il y ait une dangerosité immédiate pour la vie du mineur et il faut qu'il y ait des éléments de signalement à diffuser aux médias afin de susciter des témoignages. Dans le cas de Rifki, c'est le critère de l'enlèvement avéré qui fait d'abord douter le procureur. On était dans le cas de l'alerte-enlèvement. C'était un enfant de petit qui ne peut pas s'exprimer. C'était un individu inconnu qui partait, enfin, même si ça faisait 48 heures, qui vivait avec, c'était pas quelqu'un de la famille. Il y avait potentiellement une mise en danger. C'est vrai que ça a été sans doute un des éléments déterminants aussi dans le déclenchement. 2 heures du matin. Vu l'heure tardive, l'alerte aura forcément moins d'impact. Mais tant pis, il faut agir vite. Le temps dans une procédure d'alerte-enlèvement compte et primordial. On sait qu'en fait, dans les toutes premières heures, on a beaucoup plus de chances de pouvoir retrouver l'enfant que s'il s'est passé ne serait-ce que 24 heures. Le procureur transmet d'urgence la photo de Rivki. Il écrit le message d'alerte et envoie le tout à la chancellerie. À 3 heures du matin, l'alerte-enlèvement est lancée. l'alerte-enlèvement est lancée. L'alerte-enlèvement de l'iflote et l'alerte-enlèvement de l'alerte-enlèvement de l'exemple de l'alerte-enlèvement de l'alerte-enlèvement Une fois encore, l'alerte est diffusée sur les routes, les panneaux autoroutiers et dans les gares. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Vous savez, cette espèce de sirène, je pense que ça, tout de suite, ça attire l'attention de tout un chacun quand on est dans nos activités, dans notre maison, dans notre cuisine. Et puis après, concernant précisément le petit Rifki, je crois que c'est la photo de l'enfant, en fait, qui alerte beaucoup les gens. C'était ce petit bonhomme avec son petit pull rouge qui avait attiré mon regard. Mais le procureur le sait bien, tout va se jouer le lendemain avec les médias. La France se réveille et découvre le visage du petit Rifki. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Je me souviens effectivement, en tant que renais, en réalité, de cette alerte enlèvement, de la photo qui était diffusée, qui n'était pas banale parce qu'il y avait ce petit déguisement de Noël. L'image qui m'a marquée de cette alerte enlèvement, c'est la photo qui avait été diffusée. C'est le petit Rifki déguisé en Père Noël, pour moi, avec son petit bonnet rouge. Donc, une image de joie. Petit enfant joyeux. Vous venez de le voir, l'actualité, ce midi est marqué par l'enlèvement d'un petit garçon de 4 ans, Rifki. Il a été kidnappé hier, vers 14h, en plein cœur de Rennes. Ce matin, dès 7h, la police a lancé une procédure d'alerte sur les routes, dans les médias. Je renouvelle les consignes diffusées dans le message alerte enlèvement, surtout si une personne a des informations, observe quoi que ce soit, peut apporter quelques éléments aussi minimes soient-ils qui puissent aider à l'enquête, qui n'hésitent pas à appeler, qui n'hésitent pas à faire un message sur les numéros qui ont été diffusés, mais surtout qu'ils n'interviennent pas et qu'ils envoient ces éléments le plus rapidement possible. Côté police, on s'organise. La cellule d'appel a été mise en place à Nanterre. Alerte enlèvement, bonjour. Nous recevons l'appel, prenons l'information, la traitons, donc on la priorise finalement, et on l'envoie au service régional de police judiciaire, afin qu'il fasse les vérifications d'usage, afin de retrouver, dans la mesure du possible, le plus rapidement possible, l'enfant. Les téléphones commencent enfin à sonner, et à 9h, une première piste se dessine. On reçoit un appel pour vérifier, quelqu'un qui s'est manifesté suite à l'alerte enlèvement, qui a appelé l'APJ, c'était... Il y a eu du mouvement cette nuit, ça ressemble à un squat, il y avait un enfant. Donc je demande à une patrouille de police secours d'aller vérifier cette histoire de squat. Hélas, sur place, les enquêteurs découvrent que c'est une fausse alerte. Mais l'enquête continue. Toutes les images de vidéosurveillance de la ville sont passées au peigne fin. On savait que l'enfant était parti de la place de la mairie, donc le samedi en début d'après-midi, on savait qu'il était avec sa mère, sa soeur, donc on cherche sur les vidéos un groupe de 4 personnes, avec le signalement des deux, pour essayer, de la place de la mairie, on essaye de suivre un petit peu les différents trajets, les rues, aux alentours, pour essayer de voir si on arrive à se situer, et voir vers quelle direction, enfin la direction de fuite. Le problème, c'est qu'en ville, ce sont des caméras qui balayent le périmètre, donc il n'y a jamais de film en continu. Les recherches tombent à l'eau. En revanche, concernant le suspect, le fameux Ahmed, les choses s'accélèrent. Les enquêteurs mettent la main sur deux numéros de téléphone grâce à des témoins. Les policiers consultent leurs fichiers, et ils trouvent enfin une identité. L'homme pourrait être un certain Ahmed Ansuifoudine. Et si c'est le cas, les nouvelles sont pour le moins inquiétantes. On fait des recherches au niveau des fichiers, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est déjà connu pour des agressions sexuelles sur mineurs. Il y a plusieurs éléments. Il y a le passé d'Ahmed, et ce passé ne plaide pas vraiment pour lui parce que, d'abord, il y a une affaire d'enlèvement, à la Réunion, quelques temps auparavant, quelques mois auparavant. Et puis, surtout, il lui l'est reproché, il a une convocation pour aller devant le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits d'attouchement sur un enfant. Sur un enfant un peu plus âgé, qui a 9 ans, mais voilà, des choses qui, évidemment, alertent les enquêteurs. Dans les antécédents judiciaires d'Ahmed Ansuifoudine, on découvre, en fait, un mode opératoire, je dirais. Vraiment un mode opératoire. À la Réunion, même chose. Alors, il avait quand même rencontré la maman du petit garçon qu'il avait soustrait, puisqu'il était poursuivi pour soustraction d'enfant, depuis un petit peu plus de temps que dans le dossier de Rifki. Et puis, en fait, il a procédé de la même manière. C'est que je veux un enfant, je prends l'enfant et je dis que c'est mon enfant. Et je pars sans me soucier. L'angoisse monte d'un cran. Donc là, on prend conscience que l'alerte enlèvement, elle est réelle, que le petit Rifki, il est enlevé. Et on prend aussi conscience qu'il y a peut-être un danger pour lui maintenant. Quelque chose qu'on avait, on l'avait au fond de nous avant, mais là, ça prend le dessus. Pour les enquêteurs, le moment est crucial. Il faut absolument confirmer qu'Amed Ansuifoudine est bien le même Ahmed qui a enlevé Rifki. La policière Béatrice Troussière est chargée d'auditionner un témoin important. Il s'agit de la sœur de Rifki. La fillette n'a que 10 ans. On me demandait de faire vérifier auprès de la petite sœur, enfin de la grande sœur, la petite fille, si elle reconnaissait le fameux Ahmed ou tonton sur la planche photographique. Donc je l'ai amenée comme ça. Quand j'ai présenté la photo, je lui ai demandé est-ce que tu reconnais Ahmed sur cette photo ? Donc elle m'a montré tout de suite, c'est lui. Je ne lui ai pas parlé d'un enlèvement, d'une mise en danger. 10 ans, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me permettre. La même planche photographique est présentée à la mère de Rifki et à son oncle, qui les hébergeait. Ils confirment tous. Rifki a bien été vu pour la dernière fois au bras d'Amed Ansufoudin. Il est 11 heures. Déjà 21 heures se sont écoulées depuis que Rifki a disparu. C'est alors que l'analyse détaillée des lignes téléphoniques permet de découvrir une information capitale. Ahmed Ansufoudin a passé un appel. Un seul appel le samedi à 15h39. Immédiatement après être parti avec l'enfant du centre-ville de Rennes, il a appelé le 115 pour trouver un logement avec l'enfant en se présentant comme le père. Habiter on le rappelle, on lui dit, il n'y a pas de place. Le plus probable est donc qu'Amed soit toujours dans la nature. On s'aperçoit qu'il tente et il fait, il fait, il y va, il y va au culot finalement. A aucun moment il a demandé auprès de différents contacts qu'il a eus à avoir un téléphone pour rejoindre la famille. Rien évidemment ne milite dans le sens d'une recherche de la mère et de retrouver celle-ci. Au centre d'appel, les enquêteurs continuent de s'activer. Mais pour le moment, ils tentent en rond. Il y a eu des centaines de signalements qui ont été faits partout en France, qui n'étaient pas structurés, qui ont fait l'objet par les enquêteurs d'un vrai travail de décortiquage, de vérification. Ça c'est aussi du temps qui compte, le temps court en fait. Donc on voit bien que les enquêteurs fonctionnent dans une urgence, mais avec une pression aussi et avec une concentration qui est énorme. C'est pas évident à exprimer, c'est assez pesant en fait. C'est les minutes qui paraissent des heures, le temps qui passe, on regarde la montre, on dit mon Dieu, il a disparu à 14h, ça fait déjà 24h. Et puis on sait pas où il est. Non, il y a une inquiétude, on sent une inquiétude. 13h40, les policiers sont sur le qui-vive. Quand tout à coup... C'est la PJ qui m'avise que c'est une femme, une dame dans un train suite à l'allaire d'enlèvement qui a appelé, puisqu'elle a reconnu soit l'enfant, soit celui qui l'avait enlevé dans le train. Le témoin est une femme montée à 10h40 dans un train au départ de la gare Montparnasse à Paris. Mais là, face à elle, elle est alertée par le comportement étrange d'un homme avec un petit garçon. Elle a bien dit, elle a dit, j'ai bien vu que l'homme qui était avec l'enfant remettait la capuche de l'enfant quand il y a contre leur passé, quand il allait emmener l'enfant aux toilettes dans le couloir, il lui remettait cette capuche. On était quand même en mois d'août. Donc effectivement, tout ça, ce sont des signes qui montrent que cette personne vraiment a eu un réflexe. Cette femme a vraiment eu, s'est dit, il y a peut-être un doute, mais je vais quand même téléphoner. Cette femme qui a pris le train, qui a dû donc voir cette information à la gare, a, c'est extraordinaire quand même, cette attention qu'elle a portée sur le comportement de l'enfant et sur le comportement de l'individu avec qui était cet enfant. Le signalement est tout de suite pris au sérieux. Elle était du côté de Libourne. Donc une fois que ça a été, que c'est remonté au niveau de la plateforme alerte enlèvement et de la DIPJ, ils ont fait les vérifications nécessaires. Et ce sont les gendarmes qui ont fait nécessaire pour bloquer le train et puis retrouver le petit Rifki. En gare de Libourne, les gendarmes interviennent. Le suspect est calme, il n'essaie pas de résister. L'enfant est retrouvé, il s'agit bien de Rifki. Donc là, ça a été un soulagement. C'est tout qui tombe, on se dit, ça y est, c'est fini, et ça se finit bien, c'est surtout ça. Après, on ne se pose pas question de savoir ce qui s'est passé, on se dit, c'est bon, le petit est là, le petit a été retrouvé. Il est sain et sauf, la fin d'un cauchemar cet après-midi pour le petit Rifki. Il a été retrouvé à la gare de Libourne en Gironde, juste 24 heures après son enlèvement à Rennes, et un périple en TGV avec son kidnappeur, aussitôt placé en garde à vue à Bordeaux. On voulait dire grand merci aux autorités, aux actions de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, en tout cas des procureurs qui se sont engagés d'une manière très vive pour retrouver l'enfant. Donc nous sommes très touchés, on est très contents d'avoir su que l'enfant a été retrouvé, sain et sauf. Chaque minute compte et effectivement, on aurait basculé dans un tout autre drame si Ahmed ait pu partir et continuer sa route avec l'enfant et partir dans la nature. Sans l'alerte enlèvement, je pense que de toute façon, on ne retrouvait pas. Le petit Rifki est transporté à l'hôpital de Bordeaux pour suivre une batterie d'examen. Il a fallu plus de 24 heures pour qu'il soit retrouvé et mis en sécurité. Je ne peux pas vous dire en l'état, simplement apparemment il est en bonne santé, il n'a pas de lésion physique. Alors toi, il est avec les médecins ? Oui, il est à l'unité médico-judiciaire de Bordeaux qui a été requis par les enquêteurs pour pouvoir le prendre en charge et procéder à toutes les mesures d'examen le concernant. Le suspect, Ahmed Ansu Foudin, est placé en garde à vue au commissariat. Il parle de son geste. Il m'explique tout simplement qu'il a emmené un petit garçon qu'il connaissait depuis peu puisque c'était une famille d'origine comorienne qui lui avait confié le petit garçon de temps en temps quand il s'absentait et qu'il avait bien sympathisé avec le petit garçon de 4 ans, ce qui est déjà étonnant parce qu'en fait, vu l'âge d'Amed qui devait avoir 25 ans à l'époque, ce petit garçon était quand même tout jeune, il avait 4 ans. On peut s'étonner qu'il exprime une sympathie, mais on peut penser à une immaturité également d'Amed. Et puis, il ne s'explique pas davantage, il dit simplement qu'il n'a rien à se reprocher. Mais on comprend aussi qu'il a des réactions qui sont complètement illogiques. Mais les policiers veulent surtout savoir ce qu'il a fait subir à Rivki. Le suspect ne répond rien jusqu'à un détail. Lorsqu'on arrive à la période avant l'enlèvement du petit garçon, il doit décrire dans quelles conditions il est resté seul avec l'enfant. Et c'est là qu'il explique que par moment, la maman s'absentait, il n'y avait plus personne au domicile où il était hébergé provisoirement, où il avait été accueilli par cette famille. Il explique qu'il était resté avec l'enfant et qu'il lui racontait des histoires et que le petit garçon avait confiance en lui. Et puis, l'officier de police judiciaire se montre un peu plus pressant sur les gestes qu'il a pu avoir avec le petit garçon, avec ce petit Rivki. Et là, il a du mal. Et puis, oui, il m'est peut-être arrivé de passer la main d'une façon inappropriée sur son pantalon. Oui, oui, oui. Il a commencé quand même par dire à plusieurs reprises en garde à vue, puis ensuite après, qu'il avait effectivement posé les mains sur le sexe de Rivki. Ahmed Ansufoudine revient sur ses propos. Il dit avoir mal expliqué les choses parce qu'il ne parle pas bien le français. Il ne s'exprime pas facilement. Il faut lui extirper chaque parole. Et qui plus est, chaque parole est prononcée dans un mélange de créole et de français. Alors, le fait qu'il maîtrise mal ou qu'il parle très mal le français, évidemment, peut être utilisé ou pas. Mais ça peut être un paravent, un écran pour se cacher, pour se masquer, pour éviter les questions, dire qu'on a mal compris. Et finalement, refuser d'aller très loin dans les propos, les justifications sur les mobiles, sur le mode opératoire, c'est effectivement quelque chose qui a pu être utilisé, mais pas nécessairement. Mais c'est une question qui doit être posée. L'interrogatoire se poursuit tant bien que mal. Pour le reste, il ne reconnaîtra rien. Il reconnaîtra être parti avec l'enfant, mais sans malice, sans vouloir enlever l'enfant, etc. Voilà, il ne donnera aucune explication précise. Il expliquera avoir recherché la mère, ce qui s'avérera être absolument faux. Sa garde à vue dure 48 heures. Le 18 août, Ahmed Ansufoudine est transférée au tribunal de grande instance de Rennes. La reine, le ravisseur présumé du petit Rivki, a été mis en examen hier soir pour enlèvement et séquestration, ainsi que pour agression sexuelle sur mineurs. Il a été placé en détention provisoire. Vu la nature des faits, vu le trouble à leur public, c'était quasiment évident. Les choses étaient pour lui... Enfin, il tombait des nues, quoi. Il n'était pas du tout préparé à ça. Voilà, il était vraiment perdu, vraiment déboussolé par tout ça. Pendant ce temps-là, Rivki est examiné à l'hôpital. Il n'a apparemment subi aucune blessure. Mais les médecins restent prudents. L'enfant doit encore être entendu par les policiers spécialisés de la brigade des mineurs. L'enfant ne parle pas spontanément de faits de nature sexuelle. En revanche, et ce sera une constante tout au long de la procédure, il évoquera deux choses. Amé des violences, c'est-à-dire qu'il a pu lui donner notamment une table derrière la tête. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra régulièrement. Et il a pu lui dire des violences psychologiques, en quelque sorte, parce qu'il demande, c'est bien naturel, où est sa maman, etc. Et à plusieurs reprises, il lui dira, ta maman, tu ne la reverras pas. Rivki, très rapidement, a ressenti le manque de sa maman. Il l'a exprimé. Il l'a exprimé et la personne qui a fait le signalement, pour pouvoir appréhender et interpeller Ahmed Ansoufuddin dans le train. Cette personne a bien dit qu'à un moment, Rivki a commencé à réclamer sa maman et qu'Amed Ansoufuddin a donné une claque derrière la tête du petit garçon. L'audition ne dure pas. Rivki est agitée, fatiguée. Les enquêteurs n'insistent pas. C'est traumatisant pour l'enfant. Parce qu'il y a les auditions, qui souvent ne sont pas faites dans des conditions protectrices et sécurisantes pour l'enfant. Il n'y a pas d'unité d'accueil médico-judiciaire en milieu hospitalier, en pédiatrie, où il est accueilli par une équipe médicale et de psychologues, où les gendarmes et policiers viennent à son chevet. Vous imaginez, mais c'est King Kong, un petit pichounet de 4 ans face à un adulte. Le lendemain, Rivki retrouve enfin sa mère. Ils sont hébergés immédiatement dans un foyer social rennais. On va essayer de les protéger le maximum possible. Voilà, il y a été mis en place une aide psychologique pour la maman. Il y a été mis en place également une aide psychologique pour les enfants. Et pour les deux enfants, d'ailleurs, de mémoire, parce que c'était également un choc pour la sœur, bien entendu, pour surmonter cela. Et voilà, une sorte de cocon a été fait. Le temps de l'instruction commence. Les enquêteurs examinent chaque détail afin de reconstituer le parcours de la cavale d'Amed Ansuifoudine. Il est parti à la périphérie de Rennes dans un premier temps. On apprendra qu'il a fumé du cannabis, qu'il est revenu dans le centre-ville de Rennes et que sur la place de la République, qui est à proximité de la place de la mairie, il n'est resté que trois minutes. De toute sorte, en réalité, il n'est pas du tout retourné à la place de la mairie. Il n'a pas recherché la maman. Ahmed Ansuifoudine emmène Rivki à la gare. Ils prennent le train et débarquent à Paris. À partir du moment où il apparaît, il cherche un endroit où dormir, il ira à la mosquée. Il indiquera qu'il vient de Dijon, qu'il mentira. Il mentira plusieurs fois sur le lien avec l'enfance qui n'existe pas, sur l'endroit d'où il vient, qui est également faux. Et il essaiera d'ailleurs d'obtenir un peu d'argent pour faire le monde, en quelque sorte. Lorsqu'il a voulu aller à la mosquée pour avoir un hébergement là-bas et demander de l'aide, là, il s'est fait passer pour l'oncle de Rivki. Donc, en fonction des personnes qu'il a en face de lui ou en fonction de sa volonté, il modifie, il travestit la vérité. Il changera les vêtements de l'enfant. Il veillera à ce qu'au plein mois d'août, d'ailleurs, l'enfant mette une capuche pour ne pas être reconnu. Voilà, il essaye de tromper, en réalité, tromper son monde. Pendant l'instruction, Rivki est expertisé par des psychiatres. Il s'agit de comprendre et d'évaluer le traumatisme de l'enfant et de savoir s'il a été abusé sexuellement. Le petit parlera de violences sexuelles uniquement devant l'expert psychologue. Voilà. Il évoquera, d'ailleurs, sans emphase particulière, mais avec des détails, une façon de l'exprimer qui apparaîtront tout à fait sincère pour l'expert. C'est une question importante. Est-ce qu'un enfant est crédible ? Oui, l'enfant est crédible si on prend, si les enquêteurs, les magistrats, les experts, prennent soin d'analyser, si c'est possible, la viracité de ses propos, de voir s'il n'est pas sous l'influence d'un adulte quand il parle, dans l'intérêt de l'adulte, par exemple, influencé par des parents ou par des proches. Donc ça, c'est très important. Donc s'il y a matière à le faire, il faut pouvoir avoir une écoute critique de ce que disent les enfants. Rivki confirme donc qu'il a bien été victime d'Hamed en Suifoudine. De son côté, l'accusé se mûre dans le silence. L'instruction a du mal à se poursuivre. Ce n'est pas d'ailleurs l'instruction en tant que telle, c'est M. Ahmed qui n'a pas répondu aux questions. C'est pourquoi est-il parti avec l'enfant ? Qu'a-t-il fait avec l'enfant ? Ce sont deux questions évidemment essentielles auxquelles il ne répondra absolument pas à l'instruction. Les échanges qu'on peut avoir, en fait, ils s'appauvrissent naturellement par tout ça. En fait, ça le fatigue de venir rencontrer son avocat. Jébouade, la seule personne qu'il rencontre, parce que je suis la seule personne à ce moment-là qu'il rencontre, personne ne vient le voir. Il est dans sa cellule, il attend que le temps passe et il a commencé à avoir des traitements parce qu'il a été en détention, en tout cas diagnostiqué schizophrène. La famille de Rivki, elle, veut des réponses. Elle espère en obtenir au moment du procès. Quatre ans après les faits, le procès s'ouvre à la cour d'assises de Rennes. Un procès qui s'annonce éprouvant, en particulier pour la mère de Rivki. Ça a été compliqué cette exposition médiatique parce qu'en réalité, dès le départ, évidemment, elle s'est retrouvée assaillie dans un pays, enfin pays, dans une contrée, en tout cas, une métropole qui n'est pas la sienne, à des journalistes qui étaient en bas de chez elle, qui essayaient d'avoir des informations, qui essayaient d'avoir son avis, etc. Elle qui ne voulait pas parler, elle qui n'avait pas les codes culturels métropolitains. Donc, c'est une femme un peu apeurée qui a commencé ce procès et qui a marqué, ce procès et même cette instruction, et qui a marqué tout le temps judiciaire du début jusqu'à son achèvement dans la cour d'assises. Pendant l'audience, la cour essaye d'établir un profil du coupable présumé. Est-il vraiment un prédateur ou juste empaumé ? On est face vraiment à un jeune homme qui a traversé sans doute un grand nombre de traumatismes pendant toute sa vie, qui arrive tout fraîchement en fait en métropole au moment des faits. Il est arrivé depuis peu de temps, il est dans une situation d'errance, il n'est pas du tout stabilisé et ça se traduit aussi sur sa façon d'être. C'est tout à fait cohérent avec son discours aussi, qui est un peu confus, il passe d'un sujet à un autre, et il a beaucoup de mal en fait à parler des faits. La volonté d'enlever Rifqi n'est toujours pas reconnue par Ahmed Ansufoudine. Je pense que dans l'esprit de monsieur Ahmed, il est évident et il est clair qu'il a voulu dès le départ enlever cet enfant. On n'est pas sur la notion de, comme il a pu le dire et s'exprimer dans la cour d'assises et au travers de ses déclarations, de dire finalement, j'allais faire des courses, je me suis égarée et puis en fait, après, je n'ai pas réussi à retrouver la maman. Ça, c'était une de ses versions. Enfin, personnellement, je n'y ai absolument pas cru. Et je pense qu'il a profité aussi du fait qu'il était lui aussi maorais. Sans doute qu'il en a profité. Sans doute qu'il a profité du fait qu'effectivement, il y avait une communauté comorienne, il y a une unité de culture, de parole. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'à la recherche d'un endroit pour dormir, voyant qu'il parlait, la famille parlait maorais, il est intervenu. Voilà. Et la maman a sans doute été heureuse d'entendre parler maorais de son côté. Concernant les faits d'agression sexuelle, c'est la même chose. Ahmed Ansuifoudine nie en bloc. Au procès, il ne parle pas des violences sexuelles. On a quelqu'un qui, en garde à vue, reconnaît les faits et puis vient le temps de la détention. Voilà. Et dans le temps de la détention, évidemment, il n'est jamais évident quand on est en prison de maintenir cette position-là, même si elle correspond à la vérité, parce qu'évidemment, les auteurs d'agressions sexuelles, a fortiori sur les enfants, sont assez mal vus, y compris en détention. Mais les propos de Rivki le désignent comme son agresseur sexuel. L'enfant va évoquer des attouchements réciproques, voilà, entre l'adulte et lui-même. Sans rentrer dans beaucoup de détails, des bribes de phrases, voilà, dont l'expert a pu expliquer à la barre qu'ils n'ont pas pu être inventés. Des accusations de pédophilie qui semblent se répéter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont un attrait pédophilique, c'est-à-dire pour des jeunes pré-pubères, parce que c'est ça la limite de la pédophilie, c'est le fait d'être attirés par ce qu'on appelle des enfants, donc ils ne sont pas encore pubères, donc ça peut aller de la naissance à la fin de la pré-puberté, et avec une attirance pour les deux sexes, ou pour un seul des deux sexes, ces gens-là ne sont pas des malades mentaux. Donc ils ont parfaitement conscience de leur attirance, la plupart du temps, de ce qu'ils préfèrent, et la plupart du temps savent très bien ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font, et savent même que c'est interdit, mais ils le font quand même. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit très clair, et ce qui fait que la plupart du temps, ils sont considérés comme responsables de leurs actes, parce que justement, ils n'ont pas de troubles mentaux suffisamment graves pour que le contrôle de leurs actes et leur discernement soient abolis comme le prévoit le code pénal. Et c'est ce que disent la plupart des experts qui les expertisent, la plupart du temps, ils considèrent qu'ils sont pénalement responsables, c'est la raison pour laquelle on les trouve devant les tribunaux correctionnels ou criminels de la Cour d'Assise suivant la gravité des faits. L'accusation souligne le passé judiciaire chargé d'Ahmed Ansuifoudine aussi bien en matière d'enlèvement que d'agression sexuelle. On a des éléments, notamment une expertise, un examen psychiatrique qui vient clairement poser la question de la personnalité, en tout cas à connotation pédophilique et même la perversion pédophile d'Ahmed Ansuifoudine. L'accusation insiste sur sa dangerosité de récidiviste en prenant l'exemple des faits commis sur l'île de la Réunion contre un jeune garçon, Badran. Ahmed Ansuifoudine n'était pas encore condamné pour les faits commis sur Bradran deux mois auparavant quand il a enlevé Rifki, mais on était sur cette notion quand même de prédateur qui potentiellement cherchait en tout cas à prendre les enfants et les enlever pour leur faire du mal et pour abuser d'eux sexuellement. Si il a chassé comme ça, est-ce qu'il a chassé avant ? A-t-il chassé avant ? Et si oui, comment allons-nous pouvoir connaître ou reconnaître ou trouver ces victimes précédentes ? Le procès continue de se dérouler mais vite, s'ajoute une difficulté. Ahmed Ansuifoudine ne semble pas être dans son état normal. Il est ailleurs. Il est ailleurs en ce sens que manifestement, il a un traitement. Il a un traitement médical comme on l'a souvent et comme particulièrement avant de passer devant une cour d'assises. sous quelle dose ? Je n'en sais rien mais ce qui fait qu'il semble quand même un peu shooté par les médicaments. Monsieur Ahmed, je pense qu'il est extrêmement anxieux à l'idée de ce procès et je pense, parce que je ne sais pas si c'est lui qui a demandé à être autant presque sédaté parce que c'est vraiment le terme ou si en réalité c'était le résultat des traitements qu'il a en détention qui sont de plus en plus lourds parce que justement il s'enfonce dans ce que j'indiquais peut-être une pathologie schizophrène ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'audience, il est vraiment sous médicament et tout le monde le note. C'est-à-dire qu'il a même des moments où il s'endort. Et ça aussi, c'est difficile à entendre pour les jurés. C'est-à-dire que on a beau leur dire que ce n'est pas de sa faute, il est sans doute sur un surdosage de médicaments, c'est les médicaments qu'il prend qui la somme. Il renvoie une image très désagréable de quelqu'un du coup qui a assez peu d'émotion, de quelqu'un qui s'en fiche un peu de ce qui est en train de se passer, qui s'en fiche de la victime alors que ce n'est pas du tout le cas. Et au final, il est passé, me semble-t-il, un peu à côté de son procès, effectivement. On avait beaucoup de questions à lui poser, il n'a donné que peu de réponses. Le troisième et dernier jour, Ahmed Ansuifoudine est confronté à l'audition de sa mère. Elle est en visioconférence depuis la réunion. Là, on en apprend davantage sur l'enfance chaotique de l'accusé. Il faut savoir que M. Ahmed, il a subi énormément de sévices de la part de sa maman. Le dossier révèle des actes qui confient même à la torture. Il a été ligoté sur un lit quand il était petit. Elle a mis feu au matelas. Ce qui fait qu'assez rapidement, c'est un enfant qui a été placé avec effectivement toutes les séquelles, les brûlures et aussi les séquelles affectives. L'expert psychologue qui le voit, l'indique et le souligne, c'est quelqu'un qui est extrêmement carencé et surtout carencé éducativement et affectivement. Il n'a pas l'amour de sa maman, il n'a pas les repères qu'on lui donne. Ça a été un moment assez émouvant parce qu'à la fois Ahmed Ansufuddin a pu revoir cette mère. Cette mère aussi a pu réexprimer le fait qu'elle était particulièrement désolée de ce qui s'était passé, en tout cas qu'elle lui demandait pardon. Donc ça a été un moment assez fort parce que c'est un moment où au travers de toutes les carences affectives dont Ahmed Ansufuddin a fait l'objet, ce qui a été retenu également par tous les experts qui ont pu à un moment ou à un autre examiner Ahmed Ansufuddin, ça a été effectivement un moment où on a, je pense, mesuré effectivement ses carences affectives dont il a pu faire l'objet. C'était un moment assez émouvant, je le conviens et je le concède, effectivement. Le délibéré dure quatre heures. L'angoisse est palpable. On a l'impression que le temps est suspendu, mais pas tant que ça parce qu'on regarde quand même régulièrement sa montre en se disant oh là là, il y a une heure qui s'est passée, deux heures, trois heures. Finalement, le verdict tombe. Ahmed Ansufuddin est reconnu coupable d'enlèvement et de détention de mineurs, mais aussi d'atteinte sexuelle sur mineurs. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Il le prend finalement comme un soulagement, en fait, peu importe la décision, peu importe les qualifications qui ont été retenues. Pour lui, en fait, c'est terminé. J'ai senti quand même un soulagement. Un soulagement très fort chez la maman. Bien souvent, chez les parents de victimes d'agressions sexuelles, il y a une part de culpabilité. Voilà. Elle était, c'est un cliché de dire ça, mais voilà, réhabilité en la matière. Pour l'association La Voix de l'Enfant, c'est une victoire. Il a quand même été condamné aussi à sept ans de suivi socio-judiciaire. Voilà. L'objet, en tout cas, l'objet de La Voix de l'Enfant, le but de La Voix de l'Enfant, c'est de faire en sorte que ces personnes-là puissent obtenir des soins pour éviter de récidiver. C'est la récidive qui explique la sévérité du jugement à l'encontre d'Amed Ansufoudine. Ce qui est certain, c'est que les experts qui se sont se sont eus déposés à la barre ont pu expliquer que le risque de récidive ne pouvait évidemment pas être écarté. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il avait un passé également pour lui. Ce qui est certain, c'est qu'il consultait des sites pour le moins tendancieux. Donc, oui, il y avait un danger. La question qui se pose, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 15 au 16 août 2015. et nous n'aurons jamais ces réponses en la matière puisqu'il ne les donnera jamais et à son procès, il ne les a évidemment pas données. Deux ans plus tard, l'association La Voix de l'Enfant est toujours aussi engagée. Pour eux, l'affaire Rivki est devenue un symbole de lutte contre la récidive. On doit prendre les mesures. Il vaut mieux se tromper. Il vaut mieux se dire on leur a pris une mesure pour rien que d'avoir eu ce passage à l'acte parce que, n'oublions pas que Rivki, il a été victime non seulement d'un enlèvement mais d'agressions sexuelles aussi avant l'enlèvement. Donc, il est victime, cet enfant. Il a été victime et ça, on aurait pu l'éviter. L'avocat de la mère de Rivki, lui, est toujours plongé dans la procédure afin d'obtenir une indemnisation. C'est la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui a dorénavant le dossier entre les mains. Pour le moment, ni la maman ni l'enfant n'ont été indemnisés mais c'est une question de semaine au moment où je vous parle. Une indemnisation nécessaire pour se reconstruire car Rivki a vécu un traumatisme dont il a subi des séquelles. Je me souviens d'un petit garçon qui avait des peurs paniques qui collait sa maman littéralement, qui s'accrochait à sa mère mais d'une façon viscérale qui ne voulait pas qu'on ouvre les fenêtres. Aujourd'hui, Rivki a 9 ans. Il va à l'école, toujours près de Rennes, où il grandit comme un petit garçon ordinaire. La maman est restée dans la région rennaise parce qu'elle a bénéficié d'un soutien, d'un accueil, de structures et qui lui ont été évidemment extrêmement favorables pour elle et pour sa famille. La maman de Rivki, je pense qu'il tenait à pouvoir essayer de reprendre le cours normal et une vie normale pour son enfant finalement. Je crois qu'elle attendait simplement à pouvoir faire en sorte que Rivki puisse s'épanouir au-delà de toute la médiatisation qu'il a pu susciter malgré lui, ce petit garçon. Malgré les années qui passent, l'enlèvement de Rivki a laissé des traces indélébiles aussi bien pour le petit garçon que pour sa maman. Il demeurera toujours dans le cœur de la maman une inquiétude sur ce qui s'est exactement passé entre le 15 et le 16 août 2015 parce que ces questions-là, on n'aura aucune réponse. On n'a aucune réponse à cela. Voilà. C'est un petit garçon qui évolue favorablement. C'est important de le souligner, mais on saura quand il sera adulte si tout est... Tout est effectivement... S'il a réussi à passer au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501